André Onana donne enfin le nom de son nouveau club. Cristiano Ronaldo fait une révélation. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Mercato, André Onana et Cristiano Ronaldo bientôt réunis ? Le club saoudien Al-Nasr où évolue Cristiano Ronaldo a fait une importante offre à l'Inter pour s'attacher les services d'André Onana. L'actuel meilleur gardien au monde continue d'attiser les convoitis en cette période de Mercato. Cette fois-ci, c'est le club saoudien Al-Nasr qui entre dans la danse pour signer le Camerounais. Le club aurait déjà formulé une offre très importante pour André Onana. A noter que l'Arabie saoudite souhaite relever le niveau de son championnat en recrutant plusieurs top joueurs européens. Après avoir signé Cristiano Ronaldo en janvier, le club a récemment recruté un coéquipier d'André Onana à l'Inter, Marcelo Brozovic. D'autres clubs saoudiens ont signé des superstars européennes. C'est le cas de Alitiad qui s'est offert le dernier ballon d'or Karim Benzema et le champion du monde 2018 N'Golo Kanté. Pour l'instant, l'ancien gardien de l'Ajax reste la priorité de Manchester United qui propose 45 millions d'euros. L'Inter de son côté ne compte pas laisser filer son joyau pour moins de 50 millions d'euros. N'Jala Khan Jr accuse Eto'o d'avoir chassé André Onana. Le quatrième vice-président du COMEX de la FECAFO Henri N'Jala Khan a décidé de briser le silence après sa suspension. Un autre président de club se met Samuel Eto'o à dos. Henri N'Jala Khan Jr a entrepris depuis quelques jours de dire sa part de vérité sur la gestion de la FECAFO et des équipes nationales. Dans le lot de ses confessions, le président de NQSA revient sur le scandale au sein de la tanière des Lyons lors du Mondial 2022 au Qatar. Après une embrouille entre André Onana et Rigobertson, le gardien de l'Inter a été écarté de l'équipe. Il en a profité pour annoncer dans la foulée sa retraite internationale. Pour l'ex-membre du COMEX, Samuel Eto'o serait derrière ce départ d'Onana. Vous avez pratiquement chassé le meilleur gardien du monde André Onana de l'équipe nationale du Cameroun, tout en frustrant d'autres joueurs vedettes qui sont de plus en plus frustrés par votre attitude toujours présente à l'intérieur de la tanière. Rappelez-vous que j'étais au Qatar, a déclaré Henri N'Jala Khan. Comptant parmi les meilleurs gardiens de la saison écoulée, dans les rangs de l'Inter, le portier camerounais André Onana serait ciblé par une équipe saoudienne. Selon le journaliste américain de CBS, James Bang, Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo qui travaille également à recruter le lançoit Seco Fofana, aurait transmis une belle offre au Nerazzurri. En cas d'échec des négociations, le club de Riyad se tournerait vers l'espagnol David de Réa, en fin de contrat à Manchester United. Les raides des villes s'ayant précisément jeté leur dévolu sur Onana pour prendre la succession du Longilini-Berre. Les prouesses d'André Onana relancent le débat au sujet de son retour en sélection nationale. Écarté du groupe par Rigobertson pendant la Coupe du Monde au Qatar, le gardien de but avait pris sa retraite internationale peu après et n'est pas encore revenu sur sa décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo !